de maître de la musique andalouse, haouzi. Et vous-même, aujourd'hui, vous représentez aussi la culture algérienne, la citadinité. Parce que je pense que c'est aussi important d'en parler aujourd'hui de nos jours. Il est important de parler du citadin, qu'est-ce qu'un citadin, d'un savoir-faire, d'un savoir-être également. Oui, tout à fait. Moi, je commencerai peut-être par une petite anecdote. Enfin, ce n'est pas en fait une anecdote. J'étais une fois dans le cadre de la clôture de Tlemcen, capitale islamique, invité par M. Ben Ali Hassal, qui est un grand historien d'origine tlemcenienne, qui m'avait invité chez lui à partager son déjeuner. On parlait justement, il me disait, bon, alors qu'advient de Blida, etc. ? Je lui dis, bon, écoutez, elle a perdu son statut de ville citadine. Il me dit, ne dites pas ça, parce qu'en fait, toutes les villes citadines sont vouées à devenir, tôt ou tard, un gros village. Et puis après, après, elles redeviendront des villes de nouveau, donc des grandes villes. Donc, oui, justement, parce que, enfin, mon combat, si je puis l'appeler comme ça, mon combat s'inscrit dans la, en fait, comment dirais-je, s'inscrit dans le but de redonner, de redorer le blason de la ville de Blida, qui, quand même, tend à perdre un petit peu de sa superbe. Donc, je pense qu'à travers la musique, on pourrait éventuellement réconcilier les habitants, les citadins de la ville de Blida avec leur culture, et surtout, notamment, avec leur patrimoine immatériel, notamment la musique. Je pense que l'avantage qu'à Blida, comme Clemsen, d'ailleurs, c'est que beaucoup de personnes sont restées à Blida, comme à Clemsen. Les familles, il y a eu des départs, mais un bon nombre de familles clemseniennes ou blidéennes sont restées dans leur ville. Beaucoup de familles sont restées dans leur ville, effectivement, ils n'avaient pas le droit de ne pas y rester. Mais beaucoup, par exemple, à Alger, beaucoup de personnes sont parties. Oui, beaucoup de personnes ont quitté la ville pour les environs de Blida, où la vie y est plus douce. Mais quitter ne veut pas dire couper le cordon médical avec la ville, parce qu'ils sont les derniers gardiens du temple dans des traditions et de la citadinité. Je pense que les rares familles qui sont restées, donc, prendront le témoin des anciennes familles de Blida pour redorer le blason de la ville de Blida, et donner l'occasion aux habitants de Blida, parce qu'en fait, appartenir à la ville de Blida, se dire blidé, c'est afficher une appartenance culturelle. N'est-ce pas ? Il n'est pas Blidi qui veut. Il faut quand même qu'on affiche cette appartenance. Et appartenir à Blida, c'est aussi être sensible à tout le patrimoine, y compris le patrimoine culinaire, comme le patrimoine culturel, comme le patrimoine naturel, dont parlait tout à l'heure Mme Assia. Voilà. Donc, je pense qu'il y va de la survie de Blida que de continuer à se mobiliser et à redorer, justement, le blason de cette cité de Blida avec H à la fin. Oui, très bien. Alors, vous, vous allez être au Centre culturel algérien Paris le 30 de ce mois. Le 30 avril, oui. Le 30 avril, donc, il sera question de musique, de rencontres avec votre public. Donc, on invite le public parisien qui nous suit cet après-midi dans notre émission « Toi hache te bladi » ou autre. Donc, et ça, c'est aussi important, puisque nous parlons de toutes ces belles choses et que « Toi hache te bladi » est très suivi à Paris et ailleurs. Donc, c'est une invitation lancée. C'est à partir de 20h30 ? Tout à fait. C'est au niveau, donc, de l'auditorium du Centre culturel algérien de Paris. Oui. Et le programme sera, en fait, un florilège de morceaux empruntés, donc, à la musique citadine, donc, à la musique sanaa, et de ces gens voisins à Savoie, Hawzi et Aloubi, un petit clan d'Ahmab Ben Ashour et à Hadj Al-Mafoud. Donc, un petit programme, là, justement, pour leur rendre hommage. Et voilà. Et puis, on va enlever le programme par un petit, petite chansonnette, voilà, plus allègre, histoire, donc, de donner un peu d'ambiance à la soirée un peu festive, voilà, je dirais. Alors, nous allons prendre un appel. Nous avons M. Belhaj, il nous appelle de Bordeaux. M. Belhaj, bonjour. Bonjour. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Marhaba. J'ai déjà appelé à Tua Hachoud, ça fait deux ans, et j'ai voulu savoir quand je vous vois Al-Yakoudjah. Je le connais parce que c'est un ami de mon père. Ah, super. Bonjour. C'est la famille de Belhaj, de Bleda. Wallahi barik. Khiavnaz. Moi, j'habite à Bordeaux, alors c'est pour ça que, et comme je vous rentre sur Internet, alors c'est pour ça que, et bien, c'est pour ça que ça me fait plaisir pour voir quelqu'un de mon pays. Et vous habitez où en France ? Non, non, je n'habite pas en France, j'habite à Belhaj, en fait. Bah oui, moi j'habite à Citi des Rosiers, moi. Ah bah très bien, moi je suis à Bebzeb, donc l'embryon de la ville. Eh bien, peut-être que vous connaissez mon père, hein ? Bah sûrement, sûrement, sûrement. Vous savez, je me fais vieux, donc je commence à être un peu à musique. Non, non, parce qu'il a travaillé, il a travaillé à, il a travaillé à la comité de Bleda, hein, il a commis le Mohamed Jherif. Oui, oui, oui. Peut-être votre père, ou peut-être votre... Voilà, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça, moi je suis de Bleda, je suis à la cité des Rosiers, alors c'est pour ça... Ah, en tout cas, c'est pas loin de chez moi, et c'est pas loin du lycée où je travaille, le lycée Alphète, donc... Bah, bah pas loin, bah je suis pas loin de... C'est l'arbre du Chiffre, comme on dit, hein. Voilà, très bien. Voilà, voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, donc, dès que notre ami Ferit Rodia s'est installé, l'appel a été... Voilà, les gens de Bleda vous ont senti de loin, hein. Bah, écoutez, bon, on essaye, hein. On essaye, enfin, on essaye de donner... de faire bonne figure, quand même. Voilà. Vous le méritez amplement. Bah, voilà, bah, ça me fait plaisir, parce que je vois un peu la rue d'Alger, euh... La rue d'Alger, euh... En tout cas, Bleda fait pour neuf ans, en tout cas, ces derniers jours, hein. Oui, oui. Bah, là, ici à Bordeaux, il fait mauvais temps. Alors, vous voyez, en Algérie, ma famille est en Algérie, et moi, je suis avec des enfants ici, alors, pour ça que... Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Merci. Et vous venez de temps en temps en Algérie ? Je suis rentré, c'était l'année dernière, c'était en août-septembre. D'accord. Vous n'allez pas reconnaître Bleda, hein. Si, 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 si. L'année dernière, j'étais... Non, 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 je vous dis que Bleda fait pour neuf, hein. Donc, avec l'arrivée du Nouveau-Ali, donc, eh bien, toutes les maisons sont chaulées en blanc. Ah, très bien. Et les voûtes, donc, ont été remises en oeuvre, donc... C'est très bon, c'est très bien. Non, 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 il fait du bon travail, je suis content que Bleda, quand même, retrouve son panache. Oui, oui, oui. C'est Belhaj Mahfoub. Oui, oui, oui. C'est mon cousin, voilà, c'est mon cousin. Ah, ben, alhamdoulilah, bon... C'est le cousin, mon père, excuse-moi. Ah, là, il va. Eh bien, j'ai intégré dans le programme, justement, une chanson de Al-Haj Mahfoub, justement, Aïtman Dhammam, la version, une version très, 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 très ancienne de Cheikh Ayamna. Donc, voilà, juste un petit clin d'oeil, voilà. Excuse-moi, excuse-moi, parce que j'ai un oncle, le cousin, mon père, il s'est mort l'année dernière. Ah, l'ayahmo. Ben, c'est Mohamed Belhaj. Oui, 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 bien sûr, oui. Voilà, c'est ça. Alors, justement, M. Belhaj, on vous offre tous ces gâteaux, hein, traditionnels, que nous avons sur la table. Ce sont de très bons gâteaux, tous les dimanches après-midi. On remercie la pâtisserie Boubkir de la Roudidouche, qui nous offre ces gâteaux traditionnels, que l'on vous offre à vous également, hein, M. Belhaj. Voilà, donc il y a un peu de tout. À très bientôt et au plaisir. Merci beaucoup. Le bonjour chez vous. Et avec Saha. Alaysham Islam. Merci bien, merci. Voilà, donc, et justement, hein, Belhaj, vous a senti de très loin. Oui, parce qu'en fait, c'est normal, c'est normal de se sentir mutuellement, parce qu'en fait, Belhaj, il y a rarest les personnes qui y sont restées. Oui. Et donc, on aimerait bien que même les gens qui sont venus à Belhida, quand même, embrassent et s'imprènent et s'imbibent de cette culture pour que Belhida puisse survivre et retrouver son planage d'antan. Voilà, nous avons de très bons gâteaux, hein, des Mkhabbes, Maqrukhiloz, Maqlawa. Et Sheheou. Et Sheheou, exactement. Voilà. Alors, justement, pour revenir à Belhida, eh bien, Belhida est aussi actuellement très à la mode, notamment pour ses salles des fêtes. Il y a de très belles salles des fêtes. Tout à fait, de très, très belles salles des fêtes, oui. Il y a de très beaux hammem, aussi. Tout à fait, sauna. Donc, voilà, vous avez... C'est vrai que maintenant, Belhida n'est pas très loin d'Alger. Non. Et beaucoup de personnes font leur fête à Belhida parce qu'il y a des salles somptueuses. C'est très bien organisé. Les hammem, également. Il y a de très beaux hammem, avec un côté traditionnel et un côté moderne. Et je pense que ça a beaucoup apporté à la ville de Belhida. À la ville de Belhida, énormément. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le premier banc qui a été construit à Belhida, le hammem Boalab, qui a été malheureusement détruit, voilà, a été construit par les ottomans qui sont venus à Belhida. Donc, il y a eu deux mosquées et un hammem. Et puis, la tradition s'est perpétuée. Donc, aujourd'hui, nous avons pas mal de hammem, qui sont des hammem, donc, sauna aussi. Histoire, donc, de se refaire une beauté, et puis une remise en forme. Oui, ce sont de vrais spas, mais à l'algérienne. À l'algérienne, à la traditionnelle. Et il y a même le hammem Louane aussi, qui fait partie de Belhida. Oui, oui, tout à fait. Et on y a construit vraiment des spas extraordinaires, qui n'ont rien à haussier à ceux de l'étranger. Absolument. Nous allons prendre un autre appel. Nous avons qui ? Nous avons Safia. Safia de Paris. Safia. Allô ? Oui. Merci. Merci. J'imagine. Vous connaissez M. Farid Khoudja ? C'est quel nom ? Oui, sûrement. Je suis très très touchée. Nous avons 3 à 4 ans. Nous avons été mariés en février. C'est un plaisir d'entendre que M. Farid Khoudja C'est clair, parce qu'il ne faut pas idéaliser le passé. Je sais qu'il y avait des villes qui n'étaient pas belles du tout avant, qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. On est nostalgique du passé. On n'avance pas quand on est nostalgique du passé. J'ai eu l'espoir. Mais j'ai eu l'espoir. Je n'ai jamais eu de 33 ans. J'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir, j'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir. J'ai eu l'espoir. Vous l'aurez. Je m'emporte garant. Et si c'est M. Farid Khoudja qui est quelqu'un de très raffiné, un citadeur, ou l'idlqa ou l'baq, s'il vous dit que c'est vraiment que Blida se porte beaucoup mieux qu'avant, moi je le crois à 100%. Super. J'ai eu l'espoir. 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 Je serai à Paris le 30 avril. Le 30 avril, oui. Venez vous ressourcer un petit peu. Venez prendre un bain musical. Il va donner un concert de musique au Centre culturel algérien à Paris. Je le connais. C'est le 30 avril. Le lendemain, c'est dimanche. Avec plaisir. Je serai heureux de vous compter parmi nous. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je passe le bonjour à tous les Algériens. Et l'Algérie, personnellement, je tiens énormément. Malgré que j'ai deux, trois fois par an, ça me manque énormément, énormément, énormément. Et malheureusement, j'ai, qu'ils m'ont dit, on est là, 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 parce qu'il y a une petite fille, on est là, on est là. Mais j'essaie d'être le plus... Oui. C'est un tout. Je vous remercie. Bonjour. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Au revoir. Voilà donc... C'est toujours, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre des gens comme ça, parler de leur ville, d'être sensible justement au changement, au battement du cœur de la ville. Donc c'est important, c'est important quand on y vit, il faut quand même... Oui, et comment que les gens aussi sont réceptifs, parce que dès qu'on a annoncé Blida, il y a eu beaucoup d'appels et les gens sont... et on vous a vu, Ferit Rodia. Il faut dire que Blida, moi je trouve qu'elle a beaucoup évolué. C'est vrai que j'imagine que pour les anciens, il y a des bâtisses qui ont disparu, c'est clair. Mais il y a aussi des très belles choses qui se font, comme vous l'avez dit, que ce soit pour Blida, pour Sherea, Hamam el-Wen, et c'est une ville agricole qui a aussi... C'est une ville à vocation agricole. Tout à fait. Et qui est porteuse quand même d'une grande, grande, grande culture polissée et très raffinée. Tout à fait, tout à fait. Et qui mérite quand même qu'on la gère avec un peu plus de bonheur. Absolument. Je pense qu'elle le mérite amplement. Très bien, on va prendre un appel de Lyon cette fois-ci. Nous avons Mourad. Mourad ? Oui, allô, oui, bonjour. Bonjour Mourad, m'rahmébik. Oui, voilà. Je vous remercie pour votre émission. Elle ne nous apporte que du bonheur. Et c'est le mérite. Ça fait un moment qu'on essaie de vous avoir, mais c'est difficile, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, je vous ai là, je vous ai en face de moi, je regarde la télé. Le monsieur qui a été à Clemson, donc moi je suis originaire de Clemson, je suis dit Boundine. Oui. Mais ce qu'il fait, c'est très bien. Mais s'il peut faire la même chose, pas sur Paris, mais sur Lyon. Je veux bien, invitez-moi, je ne dirai pas non. Ce n'est pas de refus, monsieur. Je ferai un plaisir de venir vous chanter Cédé Goundé si vous le souhaitez aussi. Voilà. Voilà. Ah, franchement, ce que vous faites dans votre émission, c'est formidable. Merci. Je tenais à vous remercier. Merci beaucoup, merci Morad. Et justement, à Lyon, est-ce qu'il y a des activités liées à l'Algérie qui se font ou pas du tout? Est-ce que vous avez un mouvement associatif qui exerce un peu, assez présent et dynamique? Morad, je disais, est-ce qu'à Lyon, vous avez aussi des activités qui se font par des Algériens? Oui, bien sûr, à tout ça, à Lyon. Vous savez, c'est une grande ville aussi. Oui. Allô? Oui, je vous écoute, Morad. Voilà, donc... Bien sûr, bien sûr. Très bien. Je vous dis, franchement, cette émission, elle est formidable. Elle nous apporte que du bonheur. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Écoutez, ça nous fait plaisir. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y a une bonne continuation. Et il s'agit d'un chapeau. Et il s'agit d'un chapeau. Merci beaucoup, Morad. Merci, monsieur. Et c'est un monsieur qui est très connu de Bida. Oui. D'accord? Oui, oui. Il fait de la bonne musique. Oui. Il fait très bien tout ce qu'il fait. Oui, 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 tout à fait. C'est une bonne continuation. Merci. Je confirme, hein. Je confirme. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, une très, très belle voix. Si vous pouvez aller le voir, alors, au Centre culturel algérien à Paris ce week-end, pourquoi pas. Ça vous fera une petite balade, aller sur Paris et aller à la rencontre de Ferret Rodia au Centre culturel algérien à Paris. C'est à 20h30. Le 30 avril. Non, mais là, je ne peux pas vraiment. Ah, d'accord. C'est vraiment... Il n'y a pas de souci. Je ne peux pas parce que je suis entre... Je suis porteur de projet en Algérie. Ah, d'accord. Dans les loisirs. Et puis, je ne peux vraiment pas, mais ce serait un grand plaisir quand il viendra à Ayoum. Ben, super. Inchallah. Rendez-vous, prie. Merci beaucoup, Mourad. A bientôt. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci. Sahab. Slema, Mourad. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour revenir à Clemson, il y a quelques années, j'ai été sollicité par Assebo Alam Laissaoui, le réalisateur. Oui. Ils me disent, voilà, je prépare un film sur El Gouel, donc sur Cédé Boumédien, donc sur Clemson. Et j'aimerais qu'à la fin, à un moment du film, vous interviendriez avec votre urbeb. Je lui dis, bon, écoutez, c'est Boalam, bon, moi, je suis de Blida. Je le sais, je le sais. Il m'appelle de Clemson. Il me dit, oui, mais il y a Clemson, de très, très bons joueurs d'urbeb. Et je pense que c'est de l'usurpation que de passer avant eux. Il me dit, non, 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 justement, j'ai une idée derrière ça. Donc, bon, effectivement, le film, c'est sur Clemson, c'est El Gouel, c'est sur Cédé Boumédien. Et vous, vous allez intervenir avec votre urbeb. Je suis typiquement d'accord, mais expliquez-moi un petit peu l'idée. Et il me dit, bon, Farid, écoute, Clemson, c'est une grande ville, citadine, c'est une grande ville d'art et d'histoire. Et Blida aussi, elle n'est pas en reste. Donc, c'est juste que créer une passerelle entre les deux villes citadines. Comme ça, on est solidaires et comme ça, on pourra vaincre la ringardise qui sévit. C'est formidable, c'est très bien, c'est magnifique. Et nous, là maintenant, nous allons passer un reportage qui a été demandé par nos amis téléspectateurs d'une très belle région de l'Algérie, notamment la région de Gelma, que l'on vous propose là tout de suite dans notre émission de Wahesh Tebladi. Voilà, le beau théâtre antique de l'Algérie.